Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, confinés, non confinés, Covid-19 et... non Covid-19... Non, je veux pas lire en même temps, je veux réussir à le faire d'un coup. Bonjour, bienvenue dans Bagnos Confinement. Bagnos, c'est toujours l'émission de la non-actualité. Bonjour, bienvenue dans Bagnos Confinement. Bagnos Confinement, c'est toujours l'émission de la non-actualité. On était toujours là pour... Il y a un truc qui va pas, Davey, il faut que tu revois un truc. Il y a un truc qui va pas. Calme-toi. Bienvenue dans Bagnos, c'est Bagnos Confinement. Je rappelle que Bagnos, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Nous sommes là pour rire, mais pas que. Nous sommes là aussi pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Finé. On commence... On commence tout de suite avec... En bref, de Jules, Big Jules. C'est dur, putain. Ça se passe en Californie. C'est pendant le confinement, justement. Donc, ça s'est passé il y a quelques jours seulement. Une mère de famille en a marre que son fils utilise trop de papier toilette pour se torcher. Tout simplement, il utilise énormément de papier toilette. qu'elle décide de cacher les rouleaux de papier toilette et de lui donner les feuilles sur demande. Bon, le fils, ça l'a vraiment énervé. Et croyez-moi, il a frappé sa mère. Il a frappé sa mère, blablabla, comme ça, pour avoir du papier toilette. Voilà. On en est là. Les violences du confinement ne commencent pas dehors, mais dedans. À cause du PQ. Je vous rappelle que vous pouvez envoyer vos vidéos de « Qu'est-ce que vous faites pendant le confinement ? » Vidéos de moins de 45 secondes à contact-115-1.com et, si possible, avec de la musique libre de droit. Voici la vidéo de Grégory. Les enfants, regardez ce que j'ai retrouvé ! Des raquettes de ping-pong ! Le ping-pong, c'était mon sport préféré quand j'étais petit. J'y ai joué pendant des milliers d'heures et je ne m'ennuyais jamais ! Oh non ! C'est vrai qu'ils sont complètement nuls. Et moi qui suis confiné avec... C'est pas grave, les enfants. Je vais vous apprendre et on va bien s'amuser, hein. Non ! C'est nul ! Nous, on veut la télé ! 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 On termine avec la bad news du jour, qui est la bad news de Jérémy. Et c'est sa bad news. Je vais vous lire le mail de Jérémy qui est très très beau. C'est une bad news qu'il a vécu fin des années 90 alors qu'il était ado. Je ne me souviens plus de l'année exacte, mais ça devait être entre 96 et 99. L'histoire se passe dans la région où j'ai grandi, le pays de Retz. Une région des Pays de Loire située à quelques kilomètres de Saint-Nazaire. Le personnage principal de cette bad news est à l'image de la région. C'est une vieille femme âgée d'environ 70 ans. C'était une amie de mon père qu'on appelait Tante Chifolo. Ce n'était pas son nom, ce n'était pas sa tante, mais c'était son surnom. Elle était très conservatrice et très croyante. Quand tu allais chez elle, tu avais l'impression de retourner 40 ans dans le passé. Ni télévision, ni réfrigérateur. Un seul appareil électrique dans la maison et un vieux téléphone à cadran. Et elle vivait avec son mari et leur chambre était à l'étage. On a planté le décor. Un jour, son mari se réveille et dit à la vieille dame, à Tante Chifolo, « Je ne vais pas bien. Je sens que je ne vais pas bien. » Il n'arrive pas à se lever, il a du mal à respirer. Bon, ce n'est pas le coronavirus, on est dans les années 90. Mais la Tante Chifolo ne s'affole pas. Non, parce qu'elle a plein d'astuces de grand-mère pour soigner son mari. Et vous savez quelle est son astuce de grand-mère qu'elle utilise le plus souvent pour soigner les gens ? Non, les tartiner de beurre. Tante Chifolo descend à la cuisine, remonte avec du beurre et tartine son mari de beurre des pieds à la tête. Sauf que ça ne marche pas. Elle redescend et elle brûle un cierge et s'en remet à Dieu. Normal, j'ai envie de dire, pour soigner les gens. Quelques minutes plus tard, son fils arrive parce qu'il trouve ça étrange de ne pas avoir vu ses parents passer de voir ou je ne sais quoi. Et quand il arrive, la mère dit, « Ton père à l'étage, il ne va pas très bien. » Le fils se rend compte que le père ne va vraiment pas bien, il appelle les ambulanciers. Les ambulanciers arrivent, mais le problème, c'est que le papa, il fait 120 kilos. Et l'escalier pour descendre le monsieur est très étroit. Et surtout, le monsieur est complètement beurré de la tête aux pieds. Et donc, ils n'ont aucune prise sur le gars. Mais il doit être pris en charge sans tarder et on doit l'emmener en ambulance à l'hôpital. Alors, pour sortir son père, il décide de le passer par la fenêtre de la chambre et de le faire glisser sur une longue planche jusqu'à l'ambulance. Et vu qu'il a enduit de beurre, il est allé plus vite. Le mari est resté à l'hôpital quelques mois avant de finalement décéder d'une autre attaque cardiaque. Et tante Chifolo est décédée chez elle quelques années plus tard. Voilà, merci beaucoup, Jérémy, pour ta bad news. Ma question, c'est, est-ce qu'elle est vraie ? Allez, on a envie d'y croire. Merci à tous d'avoir suivi cette bad news confinement. Je vous donne rendez-vous. Duc Dutroux, Duc Dutroutz, il n'y a pas que Macron qui peut faire des annonces officielles. C'est pas vrai. Voilà, c'est mieux. Le confinement a été repoussé. J'ai du boulot. J'ai du taf, j'ai des bandes dessinées. Je pensais que le confinement allait durer un mois et demi. Je pensais que ça allait faire plus d'un mois, mais là, ça va faire beaucoup plus. Donc des bad news tous les jours, ça prend un temps infini. Ce que je vais faire, c'est que là, pour l'instant, je vais ralentir un petit peu les bad news. Et je mettrai une bad news en ligne tous les deux jours. En prochaine, il y aura une vidéo tous les deux jours sur ma chaîne YouTube. Les matins à 8h45 et le mardi, il y aura forcément bad news à 17h45 avec Thomas. Voilà. Merci encore pour les 150K. C'est ouf. J'espère que le court métrage que je suis en train de vous préparer, qui va faire plus de 25 minutes, va vous plaire. Ça a été fait à moitié pendant le confinement. Donc j'ai fait avec ce que j'avais. Et je pense que c'est pas mal. Vous me direz la plus. Merci encore à tous et des bisous. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on imaginer ?